Bonjour à tous, Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de OneRactime. Alors aujourd'hui j'aurais préféré être avec vous tous dans un amphi et pouvoir partager ce moment clé dans votre vie d'étudiant et maintenant j'espère de développeur, d'entrepreneur. La situation est telle qu'on le fait à distance mais j'aimerais quand même vous transmettre déjà tous mes félicitations pour ces années d'études que vous avez passées à l'EPITEC et tous mes encouragements pour votre future carrière. Vous avez entre votre main des acquis, des atouts pour réussir et le fait d'avoir choisi la voie technologique pour étudier à une école comme l'EPITEC vous arme pleinement dans le monde dans lequel nous sommes. Alors vous l'avez vu cette année 2020 a été une année complètement atypique, jamais on n'aurait pu imaginer ce qui se passait et en même temps c'est la technologie qui fait que peut-être qu'on va sortir plus vite qu'on ne pense de cette crise sanitaire grâce aux vaccins, grâce à la biotechnologie. C'est l'informatique qui nous a permis de continuer à avoir nos activités à distance. Imaginez si c'était arrivé il y a 20 ans on aurait eu le monde complètement bloqué, là on a pu quand même continuer à se voir à parler et tout ça grâce aux innovations technologiques que vous apportez. Alors moi je reste convaincue et c'est notre quotidien avec OneDragTime que la technologie est clé pour libérer le monde, pour libérer, pour nous donner de la liberté et nous c'est ce qu'on s'efforce et c'est ce qui nous rend le plus fiers lorsqu'on accompagne des entrepreneurs, c'est de voir que leurs innovations dans 10 ans, 20 ans, 30 ans auront contribué à améliorer fortement le monde dans lequel on vit, auront contribué à nous divertir, auront contribué à nous libérer. On a dans notre modèle cœur à financer des entrepreneurs qui apportent des innovations très technologiques, on aime bien quand les sociétés sont technologiques. D'ailleurs on a trois sociétés dans notre portefeuille qui ont été créés par des anciens de l'Epita ou de l'Epitec. Je pense notamment à Matchtune avec Philippe Guillot et puis Igal Cohen, à Fantôme Buster avec Guillaume Boiret et Martine Tapia et puis on ne l'a pas encore annoncé mais on devrait l'annoncer prochainement. On a aussi une troisième société dans le domaine du langage naturel que nous allons accompagner. Donc notre rôle c'est de vraiment accompagner des entrepreneurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. Vous voyez, trois sociétés sur 28 viennent d'entrepreneurs de l'Epitec. Donc j'espère que les prochaines sociétés que nous financerons viendront de vous. Et si vous hésitez encore à choisir la voie entrepreneuriale, dites-vous que c'est probablement la meilleure façon de concilier votre envie de développer. Vous êtes tous là aujourd'hui après des années d'études de développement d'informatique, de data et en même temps votre votre envie d'entreprendre. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres de création d'entreprises en France et en Europe, on se rend compte que 60% des jeunes étudiants ont envie de créer, ont envie d'entreprendre. On se rend compte aussi que la création d'emplois, elle est souvent fortement liée à des entreprises technologiques. Et je suis aussi membre et au board de France Digital et on est très fiers au niveau de l'association France Digital de voir que les créations d'emplois par des sociétés technologiques ont représenté 10% des créations d'emplois en 2020. Donc grâce à vous, grâce à votre savoir-faire, on va créer les emplois de demain. Et je crois que quand on choisit à la fois la voie technologique et la voie d'entrepreneuriat, on peut avoir un impact très très fort sur la société. Et puis la technologie, elle permet aussi de nous libérer, comme j'expliquais, nous libérer de tout un tas de tâches répétitives, de tout un tas d'activités, nous augmenter. Et c'est là où vous pouvez aussi avoir un impact très fort dans les années à venir. Alors, je vous souhaite de profiter de ces moments. Alors là encore, on aura envie d'être tous réunis, mais j'imagine que ce n'est que partie remise. Mais en tout cas, de vous dire que le monde vous appartient, que la meilleure façon pour être acteur du monde, c'est de pouvoir être libre. Pour pouvoir être libre, il faut pouvoir s'assumer. Pour s'assumer, parfois, c'est mieux de se prendre en charge soi-même et de rentrer dans des structures entrepreneuriales qui vous assureront à la fois un niveau d'autonomie dans les activités que vous ferez, mais en même temps un niveau d'engagement beaucoup plus fort. Alors, c'est aussi super et j'ai beaucoup axé mon discours et c'est normal par rapport à ce dans quoi j'opère aujourd'hui avec mes équipes. Mais rejoindre aussi des grands groupes, c'est passionnant. Aidez-vous que l'avenir vous attend, l'avenir sourit aux audacieux, donc osez, continuez d'apprendre, continuez à être passionné et vous verrez que le monde dans lequel vous serez sera encore meilleur. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.